Bonjour et bienvenue sur le site Sanofi de Saint-Loubès. Vous êtes ici sur un site de distribution. C'est un site qui reçoit les palettes des différentes usines de production de France et d'Europe. Des usines Sanofi mais aussi des usines tiers qui peuvent fabriquer les médicaments pour nous. On stocke les palettes de produits puis ensuite on prépare des commandes pour nos différents clients. Je vous invite maintenant à me suivre pour faire une visite guidée de notre site. Ici on est en zone de réception. Nous recevons entre 10 et 12 camions par jour ce qui représente environ 400 palettes. La palette est mise sur le convoyeur. Elle passe au contrôle de gabarit. Si elle est conforme, la palette passe en zone de tocage. Les chariots tridirectionnels vont venir la récupérer automatiquement et ensuite la stocker dans le magasin. S'il y a besoin, les palettes seront récupérées par les chariots tridirectionnels qui déposeront sur le convoyeur pour être utilisés. Nous sommes dans la zone Scalogue où nous stockons les produits les moins demandés par nos clients. Les palettes arrivent avec les tridirectionnels automatisés. Le préparateur de commande prélève les cartons. Il les stocke dans les armoires mobiles qui sont déplacés par des robots. Ensuite, les robots transportent les armoires dans leur zone de stockage. Quelques jours plus tard, quand on a besoin du produit, le robot ramène l'armoire vers l'opérateur. Une lumière verte indique le produit à prélever pour préparer la commande. Sur les quatre centres de distribution de Sanofi, Saint-Loubès est le seul à disposer de ce système. Maintenant qu'on a fini avec la zone Scalogue, je vous amène voir les autres zones de prélèvement, la mezzanine et la plateforme. Ici, nous sommes sur la zone mezzanine, une zone en moyenne rotation. L'écran au fond indique le nombre de prélèvements qu'il y a à faire sur cette zone. L'opérateur utilise un pistolet radio qui lui indique l'emplacement et le nombre de cartons à prélever. Ensuite, il scanne l'emplacement et fait le prélèvement qu'il dépose sur le convoyeur. Nous sommes ici dans la troisième zone de prélèvement, la zone plateforme, constituée de trois niveaux. Une zone à forte rotation, c'est-à-dire les médicaments les plus demandés par nos clients. L'afficheur du milieu indique le nombre de prélèvements qu'il y a à faire sur les différents niveaux de la plateforme. Devant chaque palette, une lumière rouge indique qu'il faut prélèver un certain nombre de colis. L'opérateur prélève les cartons qu'il pose sur le convoyeur, puis il valide. Ici, on est sur le poste de préparation de commande en détail. Il y a six postes de travail. Pour préparer une commande détail, l'opérateur scanne l'étiquette qui sort automatiquement de l'imprimante. Il colle l'étiquette sur le carton client qu'il a pris sur le côté. Les cartons du produit arrivent au-dessus. Les lumières de l'écran et les voyants indiquent le nombre de boîtes à prélever et dans quel carton il doit les déposer. Car la commande est terminée, le carton part automatiquement vers la fermeuse à carton. Ici, c'est la dernière étape, les antennes de tri où les cartons détails et standards se retrouvent. Les cartons sont orientés vers une antenne où les opérateurs constituent des palettes stables avant de l'envoyer vers la filmeuse, puis l'expédition. Chaque poste est équipé de tables élévatrices pour le confort des opérateurs et leur permettre de travailler à leur hauteur. Ça y est, toutes les commandes ont été préparées et elles sont ici en zone d'expédition. Nous avons 250 palettes par jour à expédier, réparties dans une douzaine de camions. Voilà, la visite guidée est terminée. Vous connaissez bien maintenant notre site de distribution, un des quatre sites en France. Grâce à la réactivité et l'efficacité de nos équipes, nous contribuons à Empower in Life, donner toute sa force à la vie. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada